Le gouvernement de la République a appris avec une vive indignation, par voie de presse, un prétendu détournement de deniers publics d'un montant de plus de 200 milliards GNF, dont se serait rendu coupable un membre du gouvernement en place. Une information à sensation qui proviendrait de diverses sources, notamment d'une prétendue commission ad hoc domiciliée au cabinet de M. le Président de la République est chargé de faire la lumière sur les détournements des deniers publics et malversations financières. Il n'existe aucune commission de ce genre à la présidence de la République. Le gouvernement dément formellement un scandale financier impliquant un ministre en fonction. Les allégations, sans fondement, ni preuves avérées de détournement de deniers publics par des fonctionnaires et agents de l'État, sont de nature à ternir l'image, la réputation, la crédibilité et la légitimité de l'institution présidentielle et du gouvernement. De telles conjectures jettent le doute dans l'opinion et causent un énorme préjudice aux institutions nationales et personnalités publiques. Le gouvernement de la République, afin d'éclairer la lanterne publique et lever tout équivoque, à propos des faits allégés, se réserve le droit de saisir, autour de cette affaire montée de toutes pièces, la Haute Autorité de la Communication pour interpeller les professionnels des médias, à propos de la diffusion de fausses informations. La justice pourrait être aussi saisie pour identifier, à des fins de poursuite judiciaires, toutes les potentielles sources de désinformation. Enfin, M. le Premier ministre rappelle que l'engagement solennel est irréversible de M. le Président de la République, son Excellence, Professeur Alpha Condé de Gouverner Autrement, est fondée sur la transparence, la rigueur. La justice et l'éthique dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi que sur le respect scrupuleux des lois de la République. La justice et l'éthique